As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Amin asma'illahi subhanahu wa ta'ala Al-Hasib wal-Kafi Il y'a également parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hasib On pourra traduire dans un premier temps par Celui qui consigne toutes les oeuvres Et al-Kafi, celui qui satisfait Celui qui satisfait Mais avec l'étude de ces noms Ça sera que plus clair Incha'Allah ta'ala قال Allah ta'ala Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Il y'a donc Al-Hasib et Al-Kafi Pour preuve dans suratul Nisa et suratul Zumar Mais Allah suffit pour observer et compter Quant à suratul Zumar Allah ne suffit-il pas à son serviteur Et ils te font peur avec ceux qui sont en dehors de lui Et quiconque Allah garde à point de guide Al-Hasib Le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hasib C'est-à-dire Al-Kafi Al-Lavika fa'ibadahu Jami'ama ahammahu C'est celui qui suffit à ses serviteurs Dans tout ce qui leur cause du souci C'est celui qui suffit à ses serviteurs Dans tout ce qui leur cause souci Dans tout ce qui les préoccupe Que ce soit relatif A leurs affaires mondaines Ou que ce soit relatif Ou plutôt que ce soit relatif A leurs affaires religieuses Ou que ce soit relatif A leurs affaires mondaines C'est Allah Azza wa Jal Qui suffit à ses serviteurs Tout ce dont nous avons besoin Tout ce qui nous préoccupe Se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Et c'est lui Al-Hasib C'est lui qui nous suffit Dans tous nos besoins Pour toutes nos affaires subhanahu wa ta'ala Celui qui leur facilite Tout ce dont ils ont besoin Celui qui repousse d'eux Tout ce qui leur redoute Et peut leur causer une nuisance ومن معاني الحسيب Nous l'avons mentionné C'est celui qui suffit à ses serviteurs Dans l'ensemble de leurs besoins Dans l'ensemble de ce qui leur préoccupe Ainsi il leur facilite tout ce dont ils ont besoin Et il repousse d'eux Tout ce qu'ils craignent et redoutent C'est le premier sens Le second sens C'est celui qui préserve Dans le sens enregistre Pour les serviteurs Tout ce qu'ils ont fait Celui qui fait les comptes Celui qui fait les comptes Subhanahu wa ta'ala Il enregistre Pour les serviteurs Tout ce qu'ils font Allah a tout enregistré Et eux ont oublié Il s'agit ici Où ça fait référence A un passage du Coran Allah a tout enregistré Et eux les serviteurs Ont oublié Allah a su tout cela Allah a parfaitement distingué Et séparé Les bonnes oeuvres des mauvaises Et il a parfaitement su Ceux Qui méritaient Une récompense Ainsi Que la juste mesure Accordée à chacun Que ce soit pour les récompenses Ou que ce soit Pour les punitions Donc Al-Hassib Dans le sens de celui Qui enregistre L'ensemble des actions De ses serviteurs Voici le deuxième sens Qu'au t'un d'Allah Al-Kafi Al-Kafi Al-Ladhi Kifayatul Khalq Kul Al-Ladhi Kafal Khalq Kul-Lama A-Hammahum Bi-Yadih Subhanah Wa kifayatulahum Ammatul Wa khas Al-Kafi C'est celui Qui suffit Parfaitement A ses serviteurs Al-Kafi Est celui Qui suffit Parfaitement A ses serviteurs Celui Qui accorde Suffisance A l'ensemble De ses serviteurs Dans leurs besoins Tout ce dont Ils ont besoin Se trouve dans sa main Et la suffisance Qu'Allah accorde A ses serviteurs Est de deux sortes Premièrement La suffisance Générale Ca concerne L'ensemble De ses créatures Deuxièmement La suffisance Particulière Ca concerne Que ceux Qui ont foi En lui Comptent pleinement Sur lui Ont confiance En lui Lui abandonnent Leurs affaires A ceux là Allah accorde Une suffisance Particulière Comme nous allons Le lire Inch'Allah Ta'ala Quant à la suffisance Générale Accordée par Allah A ses serviteurs La suffisance Générale Est accordée par Allah A l'ensemble De ses créatures Du fait Que c'est lui Qui les a fait Exister C'est lui Qui les a créés A partir de rien C'est lui Qui les a fait Exister Leur a donné Ce dont ils avaient Ce dont ils allaient Avoir besoin Pour se développer C'est lui Qui leur a donné Où c'est lui Qui leur a accordé Subsistance Et les a prédisposés A ceux Pour quoi Ils avaient été créés C'est lui Qui a préparé Ses serviteurs En leur accordant L'ensemble Des causes Qui allaient Leur permettre De leur accorder Suffisance De les nourrir De les abreuver Et de leur donner Tout ce dont Ils allaient Avoir besoin Ça c'est la suffisance Générale C'est la suffisance Générale Ça revient au sens De rububi De la Seigneur Quant à la suffisance Particulière C'est la suffisance Qu'Allah accorde Particulièrement A tous ceux Qui comptent Pleinement sur lui A tous ceux Qui ont confiance En lui A tous ceux Qui abandonnent Leur affaire A lui C'est cette suffisance Qu'il accorde Afin De réformer La situation De ses serviteurs Purs Donc La suffisance Particulière Quant au fait Qu'Allah T'accorde Tout ce dont Tu as besoin Parce que tu as Abandonné ton affaire A ton Seigneur Parce que tu as eu Pleinement confiance En lui Parce que tu comptes Que sur lui Parce que tu observes La priété Allah Azzawajal Va s'occuper De toutes tes affaires Il va te suffire Il va te suffire Dans toutes tes affaires Dans ta dunya Et dans ton dîle Allah va réformer Toutes tes affaires Et quiconque compte sur Allah Il lui suffire Il lui suffira Il lui suffira Celui qui place sa confiance Il lui suffira C'est à dire Qu'il lui suffira Dans toutes ses affaires Que ce soit Ses affaires Religieuses Ou que ce soit Que ce soit Ses affaires Mondaines Les affaires De ce bâme Et 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 Un parole très importante. L'auteur, Hashir Abdelazal, nous dit, si le serviteur place réellement et véritablement sa confiance en Allah, son Seigneur, et qu'il compte pleinement et uniquement sur lui, de tout son cœur, d'une manière ferme et forte et complète, quant à l'obtention des choses profitables et quant au fait de se prémunir contre les choses nuisibles, tout en ayant réellement confiance en Allah, et en ayant une bonne opinion de son Seigneur, à ce moment-là, s'il réunit ces conditions-là, Allah lui accordera la suffisance totale, la suffisance complète, et il complétera pour lui ses différentes situations. Il réformera pour lui ses différentes situations. Il l'affirmera sur la vérité, dans ses paroles, dans ses actions, et il lui suffira devant l'ensemble de ses soucis, et il dissipera pour lui l'ensemble de ses afflictions. Ainsi, on comprend de l'auteur que plus la personne place sa confiance en Allah, et plus elle concrétise cette adoration, plus la suffisance d'Allah sera complète sur sa personne. Mais qu'est-ce que c'est le fait de compter pleinement avec son cœur sur Allah. En ayant pleinement confiance en lui. Quant à l'obtention des choses recherchées, et à la préservation des choses redoutées. Donc, c'est pas qu'une parole. J'ai confiance en Allah, je compte sur Allah. Non. C'est un état du cœur, c'est une adoration, qui est à la place de la tête par rapport au corps. El-Tawakul, c'est que tu abandonnes ton affaire à Allah. El-Tawakul, c'est que tu comptes pleinement et uniquement sur Allah. El-Tawakul, c'est que tu es pleinement confiance en ton Seigneur. Quant à l'obtention de ce que tu recherches, mais aussi à la préservation de ce que tu redoutes. Tu as pleinement confiance qu'il est parfaitement omnipotent. Tu n'as aucun doute sur cela. S'il décide que tu obtiennes telle chose, tu l'obtiendras. Et s'il te protège contre telle chose, tu en seras prémuni. Cette chose-là, c'est une conviction ferme que tu as dans ton cœur. Tu n'as aucun doute. Tu n'as aucun doute. Ça, c'est El-Tawakul al-Allah. Tu as une bonne opinion d'Allah. De par la connaissance que tu as, qu'il est pleinement omnipotent, qu'il est savant, qu'il est miséricordieux, doux, affectueux, qu'il est généreux, qu'il est vivant, il ne meurt pas. Il est parfaitement capable. Cette connaissance que tu as d'Allah va développer dans ton cœur. Et ça nous donne, tu vas avoir une bonne opinion d'Allah. Tu vas toujours avoir une bonne opinion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme te l'a ordonné le prophète. Et celui qui réunit tout cela, que lui arrivera-t-il ? Il obtiendra la suffisance totale, complète. Et Allah réformera l'ensemble de ses affaires. Et lui accordera la réussite et l'assistance dans toutes ses paroles et dans toutes ses actions. Ses soucis seront dissipés. Ses soucis seront dissipés. Et tout ce qui lui cause tristesse, angoisse et affliction, tout cela sera ôté de sa personne. Pourquoi ? Parce qu'il a abandonné son affaire, il a abandonné son affaire au Seigneur des mondes, à celui qui dirige tout et qui administre tout. Allah subhanahu wa ta'ala. Voici une énorme grâce de la part de notre Seigneur. Voici un bienfait incommensurable. Et il convient aux musulmans de se le rappeler. Il convient aux musulmans d'en être conscients et de se le rappeler. Afin qu'ils proclament les louanges de son Seigneur. Afin qu'ils se montrent reconnaissants envers son Seigneur, du fait qu'ils lui accordent la suffisance. Il a été apporté dans l'occasion de l'imam muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait se coucher, disait « Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui nous a nourris, celui qui nous a abreuvés et nous a accordés suffisance et nous a accordés également le gîte, le lieu, la maison, l'appartement, l'endroit où nous sommes couverts. Et combien parmi les gens et combien n'ont pas celui qui leur suffit et les abrite. » Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ici montre sa reconnaissance envers Allah azzawajal du fait qu'il lui accorde la suffisance. Chaque soir, lorsqu'il allait se coucher, il remerciait Allah pour ses bienfaits. Il remerciait Allah tabaraka wa ta'ala pour ce grand bienfait. Il remerciait Allah azzawajal pour la nourriture. Il remerciait Allah azzawajal pour la boisson. Il remerciait Allah pour la suffisance. Et il remerciait Allah pour le gîte, pour l'appartement. Qui parmi nous n'a pas ses bienfaits-là ? Si on trouve parmi nous une personne qui n'a pas à manger, si on trouve parmi nous une personne qui n'a pas eu à boire aujourd'hui, si on trouve parmi nous une personne à qui Allah n'a pas suffi, si on trouve parmi nous une personne à qui Allah n'a pas accordé le lieu de séjour, le lieu de repos, le lieu où il peut dormir, être couvert, lui, son épouse et ses enfants, alors c'est vraiment une minorité parmi la minorité. Une autre question, qui parmi nous est reconnaissant comme l'était le prophète azzawajal pour ses bienfaits ? S'il s'agit de la nourriture, le prophète azzawajal sachait que Aisha radiyallahu anha nous dit qu'il se passait al-hilal, wal-hilal, wal-hilal, le croissant de lune arrivait, c'est-à-dire le nouveau mois, puis le nouveau mois arrivait, puis le nouveau mois arrivait sans qu'on allume la cheminée chez le prophète azzawajal. On ne mangeait pas, durant trois mois d'affilée, par un moment, on ne faisait pas cuire de la viande. On ne faisait pas cuire de la viande. Qui parmi nous est dans cette situation ? Qui parmi nous est dans cette situation ? Pourtant, le prophète azzawajal, chaque soir, il va se coucher et il voit qu'Allah l'a favorisé au-dessus de beaucoup de ses serviteurs et qui lui accordait la suffisance. Une subsistance qui maintient son corps debout. Une subsistance qui lui permet de se lever pour adorer Allah azzawajal. Ça, c'est la suffisance. Ça, c'est la suffisance. Deuxièmement, C'était de l'eau. C'était un peu d'eau. Qui parmi nous n'a pas ce bienfait-là ? Qui parmi nous n'ajoute pas à de l'eau différentes boisses ? Toutes sortes de boisses. Même l'eau que nous achetons maintenant, nous choisissons telle eau de source ou telle eau. Telle eau gazeuse ou telle eau. Avec des bulles ou sans. Est-ce qu'on remercie Allah azzawajal comme le faisait le prophète aleyh sallat wa sallam chaque fois qu'il allait se coucher ? Troisièmement, wa kafana. Allah azzawajal nous a accordé la suffisance. C'est lui qui gère toutes nos affaires. C'est lui qui administre toutes nos affaires. C'est lui qui nous a créés, qui nous a fait grandir, qui nous a permis d'attendre le terme déterminant le ventre de nos mères. Puis de rester vivant après cet accouchement. Puis de boire, puis de manger, puis de se développer, puis de savoir, d'apprendre, puis d'adorer Allah azzawajal, puis de commettre, de faire ce qui est illicite, de s'éloigner de l'illicite. Qui nous suffit dans toutes ces affaires mondaines et religieuses ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous nous sommes montrés reconnaissants pour ce bien-fait ? Et enfin, wa awana, il nous a accordé le logement. Il nous a accordé le logement. Ne connaît la valeur de ce bien-fait que celui qui en a été privé. Combien sont ceux qui cherchent un logement avec grande difficulté ? Et ça n'est pas toujours qu'une histoire pécuniaire, une affaire d'argent. Certains ne trouvent pas, malgré qu'ils ont l'argent, ils ne trouvent pas de logement. Ils ne trouvent pas de logement. Alors ils se retrouvent dans la difficulté. Ou bien ils ne peuvent pas se marier. Ou bien ils ne peuvent pas vivre avec son épouse. Ou bien ils doivent séparer ses enfants. Mettre ses enfants dans un endroit. Et mettre d'autres enfants dans un endroit. Ou lui, il reste avec tel et tel enfant chez ses parents. Et son épouse, elle reste avec tel et tel autre enfant chez ses parents. Mais nous, Allah Azza wa Jal nous a facilité pour 99,9% d'entre nous, le logement. Est-ce qu'on se montre reconnaissant envers Allah Azza wa Jal comme le faisait le prophète A.S. ? Savez-vous quel était le logement du prophète A.S. ? C'était une pièce. C'était une pièce. Lorsqu'il priait la nuit chez Aisha radiallahu anha et qu'il descendait pour se prosterner, elle nous rapporte qu'il lui poussait les pieds. Allahu Akbar. Quel est cet appartement ? Où l'homme pour se prosterner, il est proche de son épouse. L'endroit où elle dort, il se retrouve proche d'elle lorsqu'il se prosterne. Lorsqu'il se déploie pour se prosterner, il lui poussait les pieds. Et une nuit, Aisha se réveille radiallahu anha. Elle cherche le prophète A.S. et à l'époque, il n'y avait pas de lanterne. Il n'y avait pas de lumière. Alors elle fait ainsi avec sa main, elle le cherche. Elle dit, c'est alors que la paume de mamma a touché la plante de ses deux pieds. Subhanallah ! Quel est cet appartement ? Est-ce qu'on pense que c'est un appartement avec du carrelage, avec de la décoration, avec un chauffage et ainsi de suite ? Non ! Mais c'est le minimum par lequel il se voit préserver lui et sa famille. Malgré ça, chaque soir, lorsqu'il va se coucher, il se voit parmi les favorisés. Parce qu'il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a donné la suffisance. Allah azza wa ta'ala lui a donné la suffisance. Celui qui trouve ce sentiment dans son cœur, il devient le plus riche. Il devient le plus riche. Quant à celui qui ne comprend pas ses sens, quels que soient les bienfaits par lesquels Allah le comble, il se verra toujours dans le besoin. Il se verra toujours dans le besoin. Et si on lui apporte ceci et cela, il dira, mais je n'ai pas ça. Il dira, je n'ai pas ça. Même s'il a un saint, il dira, je veux, mais je n'ai pas de maison. Et s'il a une maison, il dira, je ne suis pas propriété. Et s'il a de la viande, il dira, je n'ai pas de poisson. Et ainsi de suite. Subhanallah. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas cette qualité-là, la suffisance. Celui à qui Allah accorde la suffisance, il sera le plus riche. Il sera le plus riche. Et comme a dit le prophète aleyhissalatouassalam, elle rina, rina alqalb. Et la richesse, c'est la suffisance qu'Allah te met dans le cœur. La richesse, c'est la richesse du cœur, c'est la suffisance qu'Allah subhanahu wa ta'ala te met dans le cœur. Donc cette dua qui a été rapportée dans un recueil authentique, le livre de muslim, de l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, on la mémorise et on la prononce chaque soir lorsqu'on va se coucher. On remercie Allah pour ces quatre choses. Elle est très profitable. Ainsi, tu te rappelleras régulièrement et constamment le grand bienfait d'Allah azzawajal quant au fait de t'accorder la suffisance et tu te montreras donc un serviteur reconnaissant. Car celui qui oublie, celui qui est distrait, insouciant devant les bienfaits d'Allah, comment est-ce qu'il pourrait le remercier ? Comment est-ce qu'il pourrait lui témoigner sa reconnaissance alors qu'il est distrait de ses nombreux bienfaits ? Écoutez la suite. Écoutez bien cela. Le serviteur ne peut se passer de son Seigneur ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas remercier Allah pour ce bienfait ? Alors que chacun d'entre nous n'a pas la capacité de se passer de son Seigneur Allah subhanah ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et le clin d'œil c'est l'expression utilisée chez les Arabes pour dire le temps le plus court. C'est pour cela que je trouve dans l'invocation Le prophète chaque jour demandait à Allah de ne pas l'abandonner à sa propre personne ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. C'est-à-dire un instant infime ben sachez qu'on ne peut que personne d'entre nous n'a la capacité de se passer de son Seigneur ne serait-ce qu'un instant. Ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil personne ne peut se passer d'Allah. Personne ne peut se passer de son Seigneur ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Il a besoin de lui pour être protégé. Il a besoin de lui pour être préservé. Il a besoin de lui afin qu'il lui suffise. Il a besoin de lui afin qu'il la fermisse. Il a besoin de lui afin qu'il le guide. C'est pour cela qu'il a été légifère aux musulmans chaque fois qu'il sortira de chez lui de dire au nom d'Allah je place ma confiance en Allah et il n'y a de capacité à passer d'un état à un autre et de force pour le faire que par Allah. A chaque fois que tu sors de chez toi il t'est légiféré de dire cela. J'abandonne mon affaire à Allah je compte sur Allah j'ai pleinement confiance en Allah quant à la chose que je recherche en sortant ou pour être préservé d'un mal j'ai pleinement confiance en Allah Je suis faible si ce n'est par Allah je peux devenir fort je ne peux passer d'un état à un autre si ce n'est avec l'aide d'Allah Pourquoi est-ce que nous disons ça à chaque fois qu'on sort de chez nous à chaque fois que nous sortons de chez nous Afin qu'Allah te suffise dans toutes tes affaires tous tes besoins Et pour que tu sois préservé protégé devant tous les maux et toutes les nuisances Et pour qu'Allah te protège de la transgression de tout insgresseur et de l'injustice de tout injuste à chaque fois que tu sors de chez toi tu dis cela Savez-vous quelle est la récompense qu'Allah vous donne quelle est la rétribution qu'Allah vous donne si vous dites cette courte invocation qui ne mémorise pas cette invocation qui ne mémorise pas cette invocation tout le monde connait cette invocation Alhamdulillah sinon on l'apprend tout de suite sinon on l'apprend tout de suite ce qu'on lit ce qu'on étudie ici c'est pas pour finir le livre vite c'est pour appliquer c'est pour vivre ces choses c'est pour avoir la réalité de la science qui découle de ça ainsi il faut apprendre ces invocations il faut apprendre les invocations du réveil du coucher les invocations lorsque tu sors de chez toi lorsque tu rentres chez toi et ainsi de suite afin qu'Allah soit avec toi afin qu'Allah t'assiste afin qu'Allah te protège te soigne repousse de toi tout le mal afin que tu vives heureux dans ce bas monde avant l'au-delà il te faut mentionner Allah et invoquer Allah il te faut prononcer ces invocations quotidiennes matinales la journée le soir et en toutes circonstances lors du vent lors de la pluie lors de la peur lors de la tristesse du souci de l'affliction il te faut prononcer les invocations aujourd'hui après le Jumu'ah un homme est venu à la mosquée il n'était pas musulman il a demandé il est venu et il s'est assis comme on s'assoit ici et il m'a dit je ne suis pas musulman est-ce que je peux vous poser une question je lui ai dit vous pouvez il m'a dit je souffre il m'a dit je suis malade et je souffre je sors d'une dépression ou j'essaye d'en sortir j'ai des problèmes et je suis mal pouvez-vous m'orienter Allahu Akbar après avoir consulté les médecins et demandé un tel un tel où il finit dans la maison d'Allah et je l'ai orienté à la foi je l'ai orienté par la grâce d'Allah à la foi authentique aux oeuvres pieuses puis à ce qui nous a été enseigné dans le Coran et la Sunna en lui résumant ce qu'a cité le grand savant Abdur Rahman ibn Nasir dans les moyens utiles pour vivre une vie heureuse les moyens utiles pour vivre une vie heureuse et je suis revenu à ce livre par la grâce d'Allah puis par l'orientation de mon cher et fidèle amine j'ai assisté j'ai eu l'honneur d'assister à son cours il y a quelques jours il enseigne ce livre très profitable il enseigne ce livre très profitable et les audios seront prochainement disponibles j'ai grandement profité de ce cours là et je vous recommande de prendre ce livre il est en arabe il est en français aussi il est en arabe il est également en français mais les savants l'ont expliqué il est extrêmement profitable il est extrêmement profitable les causes pour vivre une vie heureuse quand est-ce qu'il a écrit ce livre là il était au Liban malade il s'est rendu dans ce pays pour se faire soigner et il avait une migraine presque insupportable c'est alors que dans la main de son fils un livre sur le bonheur écrit par un nom musulman il regarde ce livre et le feuillette et il dit je vais écrire un livre pour les musulmans en basant sur le courant et la sunnah et de tête il a écrit ce livre dans quel état il était allongé à l'étranger à l'hôpital sur son lit d'hôpital et le médecin lui a interdit de lire il a dit à son son fils amène moi des feuilles et un stylo et lorsque le médecin entrait il cachait les feuilles mais lorsqu'il partait il écrivait et au final ça donnait ce livre voici l'héritage des prophètes voici l'héritage des prophètes il ne peut s'empêcher le savant il ne peut s'empêcher de propager le bien et comme il a été dit celui qui veut que ses hassanades perdurent après sa mort qu'il propage la science qu'il propage la science combien on tire profit des leçons des savants et ils sont morts depuis longtemps mais ce sont des hassanades ce sont des hassanades combien nous a enseigné leçon des cédés rahmatullahi et on continue de transmettre ce sont des hassanades ainsi on apprend cette invocation bismillah tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah kalimatut tafwid kalimatut tawakkulin ala allah c'est une parole où tu abandonnes ton affaire à Allah c'est une parole où tu comptes sur Allah c'est une parole où tu dis tu es faible et Allah est fort tu ne peux rien sans Allah azzawajal quelle est la rétribution quelle est la récompense écoute en oude au-boude la récompense Allah ananas ibn Mali r.a à qu'on salle ría salle 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 alle salle 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 et salle salle Anas Ibn Malik nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'homme sort de chez lui ou à chaque fois que l'homme sort de chez lui s'englobe aussi la femme et dit bismillah au nom d'Allah tawakkal tu alallah j'abandonne mon affaire à Allah il n'y a de force ni de puissance pour passer d'un état nôtre si ce n'est pas Allah il lui sera dit alors tu as été guidé suffit et préservé et le diable s'éloigne de lui parce que lorsque tu sors de chez toi il y a un shaitan qui t'attend pour t'égarer ce diable là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa yatanahha anu shaitan le diable s'éloigne de lui et il dit un autre diable qui tenterait de l'égarer de l'égarer que peut-il faire contre un homme qui a été guidé qui a été suffi et prémuni le shaitan il fait désespérer l'autre diable de t'égarer de t'égarer pourquoi ? parce que tu es sous la protection d'Allah tu es sous la protection d'Al-Kafi subhanahu wa ta'ala regardez l'impact des invocations l'impact du dua ces invocations qu'on minimise ces invocations qu'on peine à prononcer ces invocations que même certains étudiants disent du fait qu'Allah ne leur a pas accordé réussite lorsque d'autres enseignent cela c'est quoi ça ? c'est du soufisme ou quoi ? enseigner la sunnah du prophète c'est du soufisme et toi tu dis c'est du soufisme ? et toi tu dis c'est du soufisme ? parmi les dernières recommandations du prophète à Bouzhar et à d'autres que ta langue ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah ça c'est dîn ça c'est sunnah ça c'est tariq al-mustaqim le fait que tu rattaches toutes tes affaires à Allah le fait que tu éduques ton coeur à compter à chaque instant sur Allah le fait que tu rattaches ta personne et tu l'abandonnes à ton maître à ton seigneur Allah ça c'est l'essence même de l'islam ça c'est l'essence même de la croyance authentique de l'islam mais l'ignorant qui n'a pas goûté à cela malheureusement il voit que ça n'est même pas une partie de la religion c'est à dire que tu auras été guidé sur le chemin de la vérité et de la réussite et tu obtiendras la suffisance contre tout souci en rapport avec ce bas-monte ou en rapport avec l'au-delà et on te protégera contre le mal de tous tes ennemis et de tous les diables et d'autres encore et le noble courant nous enseigne que celui qui concrétise la servitude à Allah et qui parfait le fait de placer sa confiance en lui et de lui abandonner son affaire ce dernier obtiendra la suffisance d'Allah la suffisance particulière celle qu'il accorde à ses bien-aimés ses rapprochés parmi les serviteurs puis eux et croyants Allah nous dit dans son livre sur la traduction du sens de cette partie du verset n'est-ce pas qu'Allah ou Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur les savants ont dit de cela plus le serviteur concrétise concrétise l'ugoudi plus Allah lui accordera la suffisance car il nous dit n'est-ce pas qu'Allah suffit à son serviteur Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur sans aucun doute ben plus tu es le serviteur d'Allah plus tu concrétises la servitude plus tu abandonnes ton affaire à Allah tout en faisant les causes plus Allah t'accorde la suffisance et dans l'autre verset et quiconque compte sur Allah il lui sera suffisant en anglais en anglais el emb rampant m'atma'a fiil l'adoui walaidurruh illa azan labudda min kealhar waalberdi waaljur waalatash wama an yadurruh bima yabluhu minhu mara muradahu fala yakinu abada wafarquun bainal azan lezi hua fi ظاهri izanun la wafi الحقيقة ihsanun ilaih waidrarun binafsih wabayna dbararil lezi yustha yutashafabihi min ibn al-qaym rahimahullahu ta'ala placer sa confiance en Allah est une des plus grandes causes par laquelle le serviteur repousse de lui le mal qu'il redoute des créatures et les nuisances qu'il ne souhaite pas supporter comme leurs injustices leurs transgressions c'est une des plus grandes causes pour cela, pour qu'Allah le protège car Allah est celui qui lui suffit car Allah est celui qui lui suffit et celui qui a Allah pour lui suffire et pour le protéger sachez qu'aucun de ses ennemis ne pourra espérer lui faire du mal si Allah est ton protecteur si Allah est ton garant celui qui te suffit aucun de tes ennemis ne pourra espérer te toucher personne ne pourra te causer un réel tort ça ne sera que des nuisances inéluctables comme la chaleur comme le froid la faim la soif sont des petites nuisances qu'on ne peut éviter par contre le fait que ton ennemi réussisse à te causer un réel tort et à atteindre son but pour t'anéantir il n'en sera jamais ainsi car tu es le servant d'Allah celui qui a la suffisance émanant d'Allah la protection par Allah ou la protection d'Allah et il y a une différence entre le fait de subir quelques nuisances en apparence reçu par une créature un serviteur ça c'est en apparence parce qu'en réalité le shir ou Ibn al-Qaim nous dit en réalité il te fait du bien quand il te fait du mal en réalité il ne fait que se faire du mal à lui-même quant à toi c'est une bienfaisance envers toi et le mal revient sur lui et le mal revient sur lui il y a une différence entre cette nuisance là et le fait qu'il réussisse à t'atteindre et réellement et à atteindre son but quant au fait de t'anéantir et d'être satisfait de t'avoir touché d'un mal celui qui te fait du mal par exemple parce qu'il a parlé sur toi parce qu'il a menti sur toi parce qu'il a médit en ton absence le prophète alayhi sallam nous dit faites les comptes dans ce bas monde et acquittez-vous de vos devoirs envers les gens si vous avez fait un mal demandez pardon dans ce bas monde avant d'arriver le jour de la résurrection où il n'y aura que des Hassanat et des Seyyat ainsi arrivera le jour dernier des gens avec des montagnes de Hassanat mais ils ont frappé untel ils ont fait couler le sang de untel ils ont médit d'untel ils ont pris l'argent d'untel ils ont refusé le droit d'untel alors ils viendront et ils se serviront de ces Hassanat ils se serviront encore de ces Hassanat et se serviront encore de ces Hassanat jusqu'à ce qu'elles disparaissent qu'ils n'en restent plus à ce moment là que se passera-t-il ? ils vont se décharger sur lui de leur Seyyat de leur péché ils vont se décharger sur lui de leur péché jusqu'à ce qu'ils tombent en enfer ce jour-là après la balance et les comptes celui à qui il reste une Hassanat il rentre au paradis une seule il rentre au paradis ce jour-là tu auras besoin de quoi ? tu auras besoin d'argent de force de ta famille tu auras besoin de quoi ? de Hassanat ce jour-là c'est les Hassanat et tu arrives tu cherches des Hassanat la mère le père demandera les Hassanat de ses enfants ils diront non quel père étais-je pour toi ? le meilleur des pères donne-moi une Hassanat non quelle mère étais-je pour toi ? la meilleure des mères donne-moi une Hassanat non le jour où l'homme se sauvera de sa propre mère de son frère de sa propre mère de son père il se sauvera de ces gens-là vers lesquels il voyageait dans ce bas-monde ces gens qui l'ont mise au monde subhanallah une Hassanat il ne voudra pas la donner à ces gens et là il a besoin de Hassanat qu'est-ce qu'il trouve ? celui qui lui a fait du tort dans ce bas-monde qui ne s'est pas repensé vous pensez qu'il va se gêner pour prendre les Hassanat ? il va prendre ses Hassanat et s'il n'a plus de Hassanat il va se décharger de ses Sayyat donc celui qui te fait du tort dans ce bas-monde il se fait du tort à lui-même il se fait du tort à lui-même quant à toi si tu patientes on t'efface des péchés on t'élève en degrés et au mal-qiyama on te donne ses Hassanat ou tu te déchargeras de tes Sayyat on demande à Allah qu'il nous pardonne et qu'on ne soit pas la cause d'un châtiment infrigent muslim au mal-qiyama certains parmi les plus prédécesseurs ont dit Allah subhanahu wa ta'ala a mis en rétribution pour chaque action une chose de la même catégorie une chose de la même sorte exception faite pour être tawakkul exception faite pour être tawakkul il a mis en rétribution le fait qu'il lui donne quoi la suffisance quand on fait une bonne action Allah nous promet quoi dans le Coran toute personne qui fait une bonne action Allah subhanahu wa ta'ala lui donne dix fois son équivalent n'est-ce pas pour être tawakkul on n'a pas dit ça la récompense du tawakkul c'est la suffisance d'Allah accordée à son serviteur et quiconque place sa confiance en Allah il lui accordera sa suffisance il n'a pas dit on lui donnera telle et telle chose comme pour les autres oeuvres mais c'est plutôt Allah lui-même qui lui suffira de par le tawakkul qu'il a eu de par le fait qu'il a abandonné son affaire à compter que sur lui il lui donnera la suffisance la protection puis il dit si le serviteur placé réellement et véritablement sa confiance en Allah et que l'ensemble des habitants des cieux et de la terre complotait contre lui Allah lui accorderait une issue favorable Allah Akbar la suffisance et le secours subhanallah est-ce que tu imagines les habitants d'un seul quartier tu habites dans un quartier les habitants d'un seul quartier s'unissent contre toi pour te toucher d'un mal ils complotent contre toi pour te toucher d'un mal injustement dans quel état serais-tu ? sans aucun doute une grande peur une grande crainte on nous dit ici si le serviteur abandonnait réellement son affaire à Allah comptait pleinement sur lui en ayant une parfaite opinion de son Seigneur et on dit pas un quartier une ville un pays on dit l'ensemble des habitants des cieux et de la terre tous ces gens complotent contre lui Allah Azza wa Jal leur est secours Allah Azza wa Jal lui accorderait une issue profitable et favorable n'avez-vous pas vu la bataille de Badr n'avez-vous pas lu et étudié la bataille de Badr ils sont venus les musulmans n'étaient pas préparés à la rélineate ils étaient près de mille avec des chevaux avec des chameaux avec des armes et ils sont sortis apprêtés préparés à cela et les musulmans étaient environ 314 Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus les a suffis leur accordé une issue favorable et les a défendus n'avez-vous pas étudié la razouat ou l'ahzab la bataille des coalisés qu'au Corége et ses alliés se sont unis avec des habitants de la Médina se sont unis contre eux les musulmans Allah a suffis aux musulmans et ils n'ont même pas eu à combattre qu'est-ce qu'il a fait subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont réellement placé leur confiance en Allah il a envoyé un vent et ne connaît l'armée de ton seigneur que lui un vent il a envoyé un vent qui a éteint leur feu retourné leur marmite défait leur campement et au final leur chef a dit avant son islam vous n'avez pas de lieu de séjour ici rentrons à Mecca avec un vent Allah azzawajal leur a suffis avec un vent Allah azzawajal leur a suffis donc celui qui contrétise cette adoration il vivra une vie remplie de bien et de suffisance Allah azzawajal kâfie من yathiqu به ويحسن التوكل عليه ويحسن التوكل عليه ويحق للججاء إليه في نوائبه ومهماته وكلما كان العبد حسن الظن بالله العظيم 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 فيما عنده صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب أمله فيه البت ويحسن a une bonne opinion de son Seigneur immense et a un bon espoir en lui et que son sa confiance en Allah est véridique ben Allah ne le décevra jamais Allah Azza wa Jal ne le sera jamais perdant et il ne sera jamais déçu de son Seigneur Allah lui accordera toujours subhanah وليستبطئ العبد كفاية الله له إذا بذل أسبابها وليستبطئ العبد كفاية الله له إذا بذل أسبابها فإن الله بالغ أمره في الوقت الذي قدره له ولذا قال تعالى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهَوَ حَسْبُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِرًا قال ابن القيم رحمه الله فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله قد جعل الله لكل شيء قدر أي وقتا لا يتعداه فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له فلا استعجل المتوكل ويقول قد توكلت ودعوت فلم أرى شيئا ولم تحصل للكفاية فالله بالغ أمري في وقته الذي قدر له إِنْتَا كَلَمُوا مِنِيَعْلَمِ الْوَقِعِينَ دیکретي هذا arriverا au moment où الله عز و جل لَا دیکретي وَا دیکретي وَا دیکретي وَا دیکретي وَا دیکريكي هذا arriverا au terme fixé par الله parce que le serviteur il se peut qu'il s'impatiente et il dise moi j'ai fait les causes mais j'ai pas reçu la suffisance Allah عز و جل t'a promis une chose mais il t'a aussi dit que ça viendra selon son décret au terme qu'il a décidé et fixé سبحانه و تعالى ابن القيم رحمه الله تعالى nous dit lorsqu'Allah mentionna sa suffisance pour ceux qui placent leur confiance en lui il se peut que de manière illusoire le serviteur trouve long ou bien se presse de recevoir cette suffisance il se dit dès que tu places ta confiance en Allah tu as tout de suite la suffisance dans toutes tes affaires ça c'est une illusion certes c'est la promesse d'Allah mais elle est rattachée à son décret et au destin donc ça arrivera lorsqu'Allah عز و جل l'a décrété donc personne ne peut outrepasser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le monde il sera guidé donc tu fais la cause tu n'as qu'à patienter attendre la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sois pas pressé et ne dis pas j'ai placé ma confiance en Allah j'ai fait du'a et je n'ai rien vu et je n'ai pas reçu la suffisance non Allah subhanahu wa ta'ala tient sa promesse il ne manque jamais à sa promesse mais toute chose est fixée chez Allah pour un terme déterminé dans sa juste mesure et je n'ai rien vu et je n'ai rien vu et je n'ai rien vu Dans ce genre de situation, il arrive souvent que certaines personnes attribuent ces sens immenses aux créatures. Elles s'humilient aux créatures et se fragmentent et se décomposent devant les créatures pour espérer avoir une partie des choses recherchées sans faire attention à ce qu'ils pourraient perdre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa religion comme l'agrément de son Seigneur. Ainsi, il perd la suffisance d'Allah, celui qui a un besoin, celui qui est dans la difficulté. Si au lieu de faire descendre son besoin chez Allah, il le fait descendre chez les créatures. Si au lieu de compter pleinement sur Allah, il compte sur la créature. Si au lieu de lever les mains vers Allah, il lève la main vers la créature, ben il risque de perdre la suffisance. Il risque de perdre ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. A ce propos, il arrive souvent que certains concèdent ce genre de signification éminente pour s'humilier, se soumettre et se rabaisser devant les âmes afin d'atteindre leurs objectifs ou de réaliser certaines ambitions. Ils ne se soucient nullement de savoir si cela se fait au détriment de la religion et de l'agrément divin, perdant ainsi en charge la prise en charge qu'Allah réserve à ses alliés. Dans le livre « El Fawait d'Ibn al-Qaim rahimahullah ta'ala », il nous dit « Allah assumera les besoins personnels de celui qui se soucie de lui au lieu de sa propre âme. Quiconque se préoccupe d'Allah et non des gens trouvera auprès de lui ce que ceux-ci sont susceptibles de lui apporter. Allah livrera à sa propre âme celui qui ne pense qu'à sa personne. Donc à l'inverse, si tu ne penses qu'à toi, ne te soucies pas d'Allah Azzawajal, à ce moment-là tu seras abandonné à ta propre personne, sans égard pour Allah. Le Seigneur livrera aux gens quiconque se soucie d'eux au lieu d'Allah. Celui qui se dirige vers les gens et cherche son besoin chez les gens, Allah Azzawajal l'abandonne à ces gens-là. Et celui qui se soucie d'Allah, des droits d'Allah, de ses devoirs envers Allah, Allah Azzawajal va le récompenser pour ça. Et en plus de cela, il va lui suffire dans toutes ses affaires. Et faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de tendre la main aux gens. Allah Azzawajal, Azzawajal l'abandonne à ces gens-là. Et le Seigneur 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 l'abandonne à ces gens-là. Il rapporte que Mu'awiyah, et ce hadith est authentifié par l'imam al-Albani, Mu'awiyah écrit une lettre à la mère des croyants, Aisha, en lui disant, « Écris-moi une lettre pour me faire des recommandations, sans trop t'étaler. » Elle ne mentionne pas beaucoup de choses. Sois concise dans cette exhortation, cette recommandation. Elle lui écrit, elle lui répondit, « Que la paix soit sur toi. » J'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, « Allah épargnera les provisions humaines à celui qui recherche son agrément, même si cela engendre la colère des gens. » Enchallah confiera aux gens qu'ils recherchent leur assentiment, en suscitant son cour, sa colère, et que la paix soit sur toi. La mère des croyants a recommandé à Mu'awiyah radiallahu alayhi wa sallam. Malgré sa grande place, sa grande science, il demande à Aisha des recommandations. Il demande à Aisha radiallahu alayhi wa sallam. Ça, ça fait partie du comportement dans la lettre. Lorsque tu écris une lettre, au début, le salam, tu le mets sans elle. Tu dis salamun alayhi, par exemple. Et quand tu l'as fini, tu dis salamun alayhi. Comme on trouve dans Sourat Maria. Comme on trouve dans Sourat Maria. Ça commence la kira, ça finit ma'arifah. Elle lui a dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, « Celui qui recherche l'agrément d'Allah, quand bien même il recevrait la colère des gens, Allah lui accordera sa suffisance. Et celui qui recherche l'agrément des gens, quand bien même il recevrait la colère d'Allah, Allah l'abandonnera à ces gens-là. » Voici la recommandation de Aïcha radiyallahu anha, la mère des croya. ومما يحقق للعبد السلامة في هذا الباب, ألا يجعل الدنيا مبلغ علمه. وأكبر همه. وفي الحديث من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد, كفاه الله هم الدنيا. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. ورواه ابن ماجة محسنه الألباني رحمة الله عليهما. ورواه ابن أبي شيبة معاً أبي عون، وهو محمد بن عبيد بن عبيد الله بن سعيد. قال كان أهل الخير إذا التقوا يوص بعضهم بعضًا بثلاث. وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بثلاث. من عمل لآخرة كفاه الله دنياه. ومن أصلح مبين وبين الله كفاه الله الناس. ومن أصلح سريرته وأصلح الله على نيته. ومن أصلح الله على نيته. certains étudient et ont beaucoup d'intelligence mais tous leurs efforts sont dirigés vers les choses de la dunya et leur but, leur souci c'est que la dunya ça c'est une mauvaise chose c'est pas une cause pour obtenir le salut dans ce bas monde il faut prendre de la science c'est par quoi tu vas connaître Allah connaître le prophète, connaître l'islam appliquer, t'acquitter de tes devoirs te sauver de la colère d'Allah avoir une bonne station au paradis et ton but doit être l'agrément d'Allah la satisfaction d'Allah et cela ne t'empêchera pas de prendre ton bas monde cela ne t'empêchera pas de prendre ton bas monde et dans le hadith Allah prendra à son compte les soucis matériels de celui qui transforme ses préoccupations en une seule à savoir celle du retour, c'est à dire vers Allah celui dont le souci majeur et comment vais-je retourner vers Allah dans quelle situation, dans quel état vais-je retourner à Allah il faut que je fasse les causes pour que ce soit dans la meilleure situation celui qui pense comme ça qui a ça dans son coeur Allah Azza wa Jal va lui suffire dans toutes ses affaires Allah Azza wa Jal va lui suffire dans toutes ses affaires de ce bas monde quant à celui qui est absorbé par les diverses considérations de ce monde au point d'errer dans toutes directions pour l'obtenir Allah Azza wa Jal ne se souciera pas de lui ou plutôt ne prendra aucunement en considération dans quelle vallée il périra et si la personne, son seul souci c'est aller à droite, aller à gauche que dans des choses de dunia il passe d'un commerce à un autre d'un business à un autre d'un achat à un autre d'une vente à une autre d'un repas à un autre d'une boisson à une autre que de la dunia il n'y a pas de place pour son digne il n'y a pas de place pour apprendre sa religion il n'y a pas de place pour sa prière il n'y a pas de place pour la mosquée il n'y a pas de place pour l'apprentissage de ce qui est obligatoire il n'y a pas de place pour s'occuper de ses proches lier les liens de parenté s'occuper de ses parents il n'y a pas de place c'est qu'au rythme de la dunia qu'il se lève et qu'il se couche lui, Allah Azza wa Jal l'abandonnera Allah Azza wa Jal l'abandonnera et il périra dans un endroit na'ouzou billah Ibn Abishayba rapporte d'après Abu Awm quand les gens de science se rencontraient ils se conseillaient mutuellement trois choses lorsqu'ils étaient éloignés les uns des autres ils s'écrivaient ces trois choses la première Allah prendra en charge les affaires mondaines de celui qui oeuvre pour son au-delà la première recommandation si tu travailles pour Allah, pour ton au-delà Allah Azza wa Jal te suffira dans ton bas-monte dans ta subsistance et tout ce qui a trait à ton bas-monte deuxième recommandation celui qui réforme sa situation entre lui et Allah Allah réformera sa situation entre lui et les gens c'est-à-dire si toi tu crains Allah dans tes devoirs envers lui le comportement et autres si toi tu crains Allah dans cela Allah Azza wa Jal va faire en sorte qu'entre toi et les gens ça se passe bien entre toi et tes parents entre toi et ton épouse entre toi et tes enfants entre toi et tes voisins entre toi et tes employés entre toi et tes employeurs et ainsi de suite donc des fois ça va mal tu dis subhanallah j'arrive pas à sortir de ce problème subhanallah je t'en confie avec un tel avec une telle d'où vient le problème après avoir fouillé là-bas là-bas après avoir accusé un tel et un tel le problème il vient de nous le problème il est sur nous notre relation avec Allah Azza wa Jal est détériorée notre lien avec Allah est éloigné il y a une distance entre nous et Allah on n'est pas proche d'Allah on n'est pas pu envers Allah il y a des défauts dans notre prière dans notre zakat dans nos sadakats il y a des défauts dans notre comportement si on revient à Allah si on se repend et si on renoue le lien avec Allah ben sachez que le lien avec les gens deviendra meilleur et il sera réformé la troisième recommandation celui qui réforme son intérieur son coeur Allah réformera son extérieur son apparence celui qui s'occupe de soigner son coeur il protège son coeur de pencher vers un autre qu'Allah d'aimer un autre qu'Allah d'avoir peur d'un autre qu'Allah d'espérer de compter sur un autre qu'Allah il préserve son coeur de la jalousie de la haine des mauvaises choses de l'envie il soigne son coeur d'avoir une mauvaise opinion d'Allah celui qui s'occupe de son coeur ben Allah subhanahu wa ta'ala purifiera son extérieur celui qui s'occupe ou celui qui purifie son intérieur Allah purifiera son extérieur هذا والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيم رحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعين اللهم افكينا شر الأشرار يا كافي يا حسيب يا كافي اللهم اكفينا شر الأشرار والحساد والسحرة والمشعوذين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذبنا اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعافاف والغنى اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعافاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين شكرا